Ce jour est dédié pour la règle spirituelle et matérielle de Yaakov Ben Farah, la question de Ethan. Quelles sont les caractéristiques qu'un homme doit avoir pour ce moyen ? Quelle qualité pour se marier ? Beaucoup. Il doit être construit. Qu'est-ce qu'on appelle construit ? Ce n'est pas qu'il a un métier et qu'il peut amener de l'argent à la maison. C'est la dernière des conditions requises. C'est aussi bien, on ne va pas cracher dessus, mais ce n'est pas le plus important. D'abord, il faut que la maison tienne. Pour qu'elle tienne, il ne faut qu'il n'y ait pas de bagarre. Il y a des bagarres dans la maison. Mais s'il y en a peu et en mode décibels bas, ça passe. S'il y en a beaucoup en mode décibels haut, au bout d'un moment, ça ne passe plus. Il faut apprendre. La situation de crise, elle passe énervée. Même Moshua Rabbeinu s'est énervé. Trois fois. C'est le plus humble des êtres humains. Et quelqu'un qui n'est pas humble, il s'énerve beaucoup plus. Ce qui permet à quelqu'un de ne pas s'énerver, c'est l'humidité. Même Moshua Rabbeinu qui était le plus humble de la Terre, il s'énervait. Il s'énervait. Il s'énervait. Il s'énervait. Il y a, tu t'énerves et tu te recalmes. Tout de suite à l'intérieur. Il y en a, tu t'énerves, tu restes énervé, mais tu parles avec calme. Ce qu'on appelle, tu es calme extérieurement, mais tu bouilles intérieurement. Et il y en a déjà qu'il commence à parler plus fort. Mais il reste encore normal. Il y en a un qui crie. Il reste normal. Il y en a un qui crie et qui commence à déblatérer n'importe quoi. Et là, on est parti dans le décor. T'es comme ta mère. T'es comme ton père. Il dit des mots, des trucs, des trucs. Et là, après, c'est difficile de réparer. Elle pleure. Elle lui regrette. Elle lui en veut. Etc. Elle souviendra ça. Toute sa vie, elle va lui remettre ça sur le tapis. À l'époque, il avait fait comme ça. Il avait dit comme ça ou comme ça. Donc, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans ces expériences difficiles. Donc, il faut apprendre, avant le mariage, à s'écraser. Je dirais même plus que la raison numéro un du mariage, c'est apprendre à s'écraser. Attends, si jusqu'au mariage, tu n'as pas appris à t'écraser. Une fois que tu te maries, tu te commences à apprendre à t'écraser. Ça n'ira pas. Parce qu'on n'est pas des magiciens. On ne peut pas devenir quelqu'un qui s'écrase aussi facilement que ça. Il faut commencer maintenant. S'écraser, c'est dans tout. Habituer son ego à moins écouter son ego. Ça peut être dans la paresse. Ça peut être dans la satisfaction des envies. Tu as envie de manger, tu t'arrêtes un peu moins. Ça peut être dans se retenir, de regarder des filles, de penser des filles, de parler des filles. C'est important ça aussi. C'est quand tout le monde parle. Là, tu parles un peu moins. Bien que tu as envie de dire que tu es là. Tu travailles sur ton ego. Et surtout, quand tu as l'occasion avec quelqu'un, celui ou lui ou toi, c'est lui. C'est un boulot énorme. Si tu fais ça, tu peux aller au mariage tranquille. Ça, c'est vraiment la condition numéro un. Qui va avec ça, c'est la gentillesse. Dans un couple, il faut s'aimer. S'aimer signifie au jour le jour, être gentil avec son conjoint. L'homme va être gentil avec sa femme, la femme va être gentil avec son âme. Habituée à être quelqu'un de gentil, quelqu'un qui donne à l'autre, quelqu'un qui est sympa. Même quand on n'a pas envie. Pas toujours ta envie. Tu as rien du boulot. Ton directeur t'a dit que tu es un triple imbécile. Sur la route, tu t'es fait arrêter et tu as aussi une facture comme il faut. Tu rentres à la maison, tu as dans la boîte aux lettres, le truc d'impôt. Et tu rentres à la maison. Et toi, ta femme a fait tomber le sucré par terre. Alors, tu risques d'avoir une réaction en ce moment terrible. Alors qu'il n'y a aucun rapport. Arriver à se maîtriser et à être gentil. C'est un boulot énorme. Rabel Akiev a dit que la loi générale qui gère toute la Torah, t'aimera ton prochain comme toi-même. C'est qui mon prochain, le plus c'est ma femme. Donc aimer signifie faire du bien. On peut faire du bien avec de l'argent. On peut faire du bien avec son corps. Le plus faire du bien c'est être gentil. Des mots gentils, être attentionné, être délicat. Voilà, faire attention à l'autre. Tout ce que nous ne sommes pas habitués avant le mariage. Parce que depuis qu'on est né jusqu'au mariage. Moi, moi, moi et moi et encore moi. Jouis, profite et encore toi et toujours toi. Et le mariage c'est exactement le contraire. C'est toi, 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 toi et pas moi, 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 moi. Ce sont des révolutions terribles. Ceux qui ne sont pas habitués, ils ne tiennent pas le choc. Et le mariage c'est un peu comme ça. Et le mariage c'est un peu comme ça. Je suis un petit abusif.